Camarades, peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères, je vous ai dit qu'à faire des 5 milliards, la Draman est dedans. 7 milliards pour déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traba, je vous ai dit qu'il y a des Draman est dedans. Le 9, là, il y a des militaires ivoiriens qui ont arrêté, non, ils n'ont pas arrêté, qui ont pourchassé des terroristes en moto en partant vers le Burkina Faso, en direction du Burkina Faso. Ils sortaient du territoire ivoirien pour aller vers le Burkina Faso, ils avaient des armes de guerre. Je vais vous donner la liste. En fait, c'est un rapport des militaires, des gendarmes, là, qui ont récupéré ce matériel, là. Un rapport qu'ils adressaient à Ténébrement, qui m'a été envoyé. Je vais vous donner une lecture du rapport. Et vous allez comprendre que, bon, on est là. Ils ne parlent pas dans le vide. Les Draman étaient dedans. Écoutez, écoutez ici, écoutez le rapport. Ministère de la Défense, SGTIA, 42 Niel, poste de Nafungolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Objet, découvert de matériel de guerre. Fait, ce jour, 9 novembre 2024, aux environs de 23h00, courte patrouille sur axe Nafungolo, en parenthèse SP, Diawala, en direction frontière Bukinabé, élément BSR Wangolo, escadron Ferke, ont aperçu deux individus à moto transportant des chargements importants. Ces derniers s'étant rendus compte que les gendarmes tentaient de les arrêter, ont abandonné les motos et leurs chargements respectifs avant de s'enfuir dans la broussaille. La fouille de chargement a permis la découverte de divers matériels de guerre et de communication. Bilan, point exotif du matériel découvert, 40 chargeurs de portatifs, 44 batteries portatifs, 134 antennes portatifs, Deux caisses de 7,5 mm, contenant deux bandes chacune. Deux caisses de 7,5 mm, contenant deux bandes chacune. Quatre chargeurs de AK-47, 7 complets tri, 7 cartons de portatifs, 7 cartons de portatifs, 1 AK-47, 4 clés USB, 2 motos de Mac Apsonic, 1 jumelle, 1 rangé, 1 rondeur, 1 rondeur, 3 obus de roquettes, 7 Cette action vise à lutter contre la criminalité et le trafic de tous les gens aux frontières. Vous avez compris ? Voilà. Donc, ces deux là, partaient sur le Bukna Faso, avec ce matériel de guerre. Deux merci, nos gars là-bas, des gendarmes, ils ont pris le courage et ils ont tenté d'arrêter ces deux gars et les deux gars ont laissé leur moto, ils ont pris la fuite sans rentrer dans la brousse, comme c'est leur coin qu'ils connaissent. Ils ont rentré au Bukna Faso, je ne sais pas où sont rentrés, mais en tout cas, ils ont abandonné sa grève. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que les gens des Dramans là, les Tero Tero là, ils partaient à renforcer les gars, je dirais, les éléments, les éléments des FDS de Bukna Faso qui avaient été, je dirais, qui avaient été approchés par le gars là, le gars mal intentionné là, pour faire le coup d'État. Ces gars là devraient aller les soutenir. Ces deux gars là, à moto là, ils devraient aller les soutenir avec ces armes. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a d'autres groupes qui sont déjà rentrés, comme l'a dit le, comment on appelle ça, le ministre de la Défense, quand il disait qu'il y a des groupes qui vont quitter en Côte d'Ivoire pour aller au Bukna Faso pour aller déstabiliser la zone de Mangodara. Eh bien, c'est ce qui se prépare là. Et je le dis toujours, ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter. je vous comprends. Ils ne vont pas arrêter tant qu'Ibe n'est pas tombé. Soit, Ibe tombe, ils arrêtent. Ou bien, eux, leur capacité de nuisance soit totalement anéantie. et pour que ça, ça arrive, il faut que Draon Ouattara tombe. Il faut que Draon Ouattara tombe. Tant que Draon Ouattara ne tombera pas, il va toujours tenter. Il va toujours tenter. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, sur cette information. Donc, on a confiance. parce que, Ibe là, c'est Dieu qui l'a oint. C'est Dieu qui l'a envoyé. Pour venir sauver le peuple de Boutina Faso après le décès brutal de Thomas Sankara. Là, je dirais, l'assassinat lâche de Thomas Sankara par blesse en pauré. Dieu a envoyé Ibe. Il est en mission pour Dieu. Donc, vous ne pouvez rien faire. vous allez tenter, mais vous ne pouvez rien faire. Bientôt, c'est 2025. Draman, il va tomber. C'est pourquoi il demande à tous les peuples de l'AES, sans complexe, voilà, sans complexe de se mettre avec le peuple ivoirien pour dégager Draman. Sans complexe. Voilà. Je voulais vous dire ça. Si je veux vivre l'Afrique libre, vivre le parafricanisme, vivre tous les présents parafricains, Babo présente le code de la 2025, et t'y a la une ensemble d'eau.